Hello à tous je vous prends vers la fin du blairotage de cette façon on raccourci un peu la vidéo donc aujourd'hui comme presque d'habitude rasage test de deux lames qui m'ont été confiés par jargot 19 du forum rasage traditionnel savon père lucien mante forte comme il fait un peu chaud ça s'y prête bien alors le premier qui a été conçu par l'artisan yann man si je ne me trompe pas artisan nantais voilà une jolie lame avec un beau revenu la masse est pleine voilà qui avait besoin d'un bon refresh parce qu'elle avait ramassé la lame étant desserré ça avait tendance à bouger gauche droite et ça touche à la chasse on voit d'ailleurs à l'intérieur de la chasse quelques petites traces donc le fil est abîmé donc la reprise à partir de la 2000 pour lui refaire un biseau propre et puis monter dans les grains comme d'habitude j'espère que ça ira pour l'éclairage parce que j'ai deux spots de part et d'autre de mon miroir il y en a un qui vient de me lâcher là C'est bon. Donc ici, affûtage, on peut dire assez classique, 2500 synthétique, coticule, et après une japonaise, une shaoniyama japonaise, avec un tomo meihiro, que je ne dis pas de bêtises, donc c'est le plus fin de la trilogie Asano Nagura, pour ceux qui connaissent, et après un tomo wakaza, qui est assez fin, et puis kanva, cuir, 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 et voilà. Voilà. Encore un petit bouton ou deux qui saute, comme toujours. Voilà. Donc, dans le sens du poil, ça va bien. Maintenant, dans le sens du poil, ça va toujours bien, sans le parler. Alors, de l'autre côté, deuxième lame, Hanover, donc ça, c'est un 9,8ème. J'en ai un chouïa plus fin, mais en coupe-chou classique, celui-ci, c'est un Camisory. Enfin, les puristes diront un faux Camisory, parce qu'il a un viso symétrique, mais voilà, un Camisory. Oui, en attendant, j'en ai deux, Hanover, donc celui presque similaire à celui-ci, mais en coupe-chou classique. Et j'ai un Camisory de chez lui aussi, type Iwasaki, avec un viso asymétrique, dont je suis très content tous les deux. De l'âme très lourde. Je suis très content. Je suis très content. Avec celui-là, je reconnais bien la sensation de coupe que j'ai sur mon Hanover, qui lui est coupe-chou, je rappelle, qui n'est pas qu'un Camisory, mais qui a presque la même lame. Juste un tout petit peu moins large. C'est toujours de la bonne qualité. Généralement, ça, c'est des coupe-chou qui arrivent chez Vreddy. En tout cas, les deux miens, ils sont arrivés réellement prêts à raser. Juste un peu de cuir et c'est parti. Pas comme certains qui vous vendent du chez Vreddy, qui ne rassent juste rien du tout. Très bien ce savon aussi, surtout en période chaude. Mais je trouve qu'il a un peu tendance à sécher sur la peau. Je ne sais pas si c'est une idée à moi. Mais contrairement à mes autres Père Lucien, même avec un blaireau synthétique, il ne fait pas une mousse folle. Mais sinon, c'est quand même bien. Ça glisse même sans faire de la mousse. Ça glisse même sans faire de la mousse. Faire gaffe avec ce genre d'acier ici, donc ça, c'est un acier, un acier, comment, une teneur assez élevée en carbone. C'est que ça marque très, très vite. Donc, toujours faire gaffe à bien le sécher. À ne pas laisser des grosses traces de doigts dessus. Et surtout, à ne pas le mouiller au niveau du pivot. Sinon, ça, c'est la cata. Ici, je l'ai démonté parce qu'il était... Il était à tout ouvrir de gris à l'intérieur entre les chasses au niveau du pivot. Donc, c'était pas top. Voilà, c'est vraiment... La mousse retombe. On voit qu'il y a encore le savon. Voilà, ça, c'est nickel. Il n'y a plus rien. Je ne ressens aucune irritation. Celui-là, c'est bon. On va passer au suivant. On va essayer de mettre une goutte de savon sur la brosse parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas d'avoir juste un film de savon sur la peau. Moi, je pense que quand on tombe les rôtes, on voit, ça monte bien. Ça retombe aussi sec. Voilà. Pourtant, on ne peut pas dire que je n'ai pas chargé ma brosse. Alors, le suivant. Très bien, mais vu le poids, il faut faire bien gaffe de ne pas appuyer dessus. Parce que ça, s'il rentre dans la viande, c'est sans pardon. On ne peut pas hésiter à le tenir comme ça. Mais pas comme ça, parce que là, on n'avait aucune précision. Voilà. Merci. 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 Voilà, c'est impec. C'est parti. Un petit après-rasage qui va bien avec. Un petit après-rasage. Un petit après-rasage. Un petit après-rasage. Un petit après-rasage. Je vous reprends dans une minute. Hop, ben voilà. Pour voir si ça coupe. Le crâne, c'est un assez bon test aussi. Un petit après-rasage. 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 bon je vais pas faire le crâne complet mais il n'y a pas de problème on sent que ça passe à travers sur le cuir chevelu il vaut bien faire bien gaffe parce que ça c'est encore plus fragile je trouve que la peau du visage si vous rentrez dedans c'est le bain de sang assuré voilà on voit que c'est déjà quasiment poly miroir donc on vient on va tester l'autre aussi je suis je suis je je suis Il y a toujours un moment où on ne voit pas ce qu'on fait à cause de sa propre main. Il y a toujours un moment où on ne voit pas ce qu'on fait à cause de sa propre main. Tout ça pour dire qu'il y a moyen, sans trop se prendre la tête, de faire couper un coupe chou. Il n'y a pas besoin de grande progression. Je ne dis pas ça de façon péjorative parce que quand ça me prend et que j'ai envie de jouer avec 7 pierres différentes pour une lame, je le fais aussi, mais quelques fois simplement avec 3 pierres, il y a moyen de faire. Celui-ci, j'ai utilisé 2 synthétiques, un coticule, un 2. Ici, je suis déjà à 5 grains différents. L'autre, la Nover, j'ai utilisé 3 grains différents. Ça coupe tout aussi bien. Et bien sur ce, à la prochaine, salut à tous !